Hello à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser cette coiffure. C'est une coiffure que je trouve très élégante. Il s'agit d'un chignon comme ça, bien en hauteur. Mais pour lui donner un côté un peu plus girly, disons ça comme ça, j'ai choisi de lui ajouter une tresse à l'avant, comme vous voyez ici à l'image. Parfois cette tresse, je la fais également derrière. Ça dépend vraiment des jours. Parfois je fais également le chignon sans la tresse, ou le chignon avec ou sans le nœud. Ça dépend vraiment de l'humeur. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. C'est parti pour le tuto ! Vous aurez besoin d'un bun, d'épingle à cheveux, de deux élastiques, et enfin d'un petit nœud, mais c'est vraiment optionnel à vous de choisir. Alors pour commencer, on va bien évidemment coiffer ses cheveux. C'est important de n'avoir aucun nœud. Une fois qu'on a enlevé tous les nœuds, on va sélectionner les cheveux qu'on va tresser. Donc pour faire ça, moi je mets de mon petit peigne à bout pointu. Donc je fais une raie à droite et une raie à gauche. Et donc forcément, on fera la tresse au milieu des deux raies. Donc c'est pour ça que c'est très important d'essayer d'avoir des raies plus ou moins droites. Une fois que c'est fait, on coiffe les cheveux. Donc encore une fois, il ne faut vraiment pas avoir de nœud. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà. Après, on va séparer les cheveux. Donc on va attacher ceux qu'on va tresser pour ensuite attacher ceux qu'on ne va pas tresser. C'est important de bien les séparer parce que comme ça, quand vous ferez votre tresse, il n'y aura pas de cheveux qui viendront au milieu. Et une fois que c'est fait, on va débuter la tresse. Donc pour ça, on sélectionne une première mèche devant. Donc ça sera la mèche avec laquelle on va commencer à tresser. Donc voilà. On essaie d'avoir une raie plus ou moins droite, mais bon, ce n'est pas vraiment important. Après, je sépare en deux les cheveux qui restent. Donc moi, je sépare en deux parce que voilà, pour moi, c'est plus pratique comme ça. Après, je ne m'en mêle pas les pinceaux. Je sais où sont les cheveux, mais vous faites comme vous voulez. Si vous préférez avoir les cheveux comme ça en arrière, franchement, c'est vraiment comme vous voulez. Donc on va commencer la tresse en elle-même. Donc c'est une tresse normale, en tout cas comme ça au début. Et donc là, je vais prendre un peu de cheveux, voilà, sur ma gauche. Et vous voyez, j'ajoute les cheveux, en fait, qui étaient lâchés. Je les ajoute aux cheveux que j'avais dans la main, que je tenais entre mes doigts. Donc j'ajoute cette petite quantité de cheveux. Donc j'ai commencé par le côté gauche. Et là, je vais faire le côté droit. Et je fais pareil, regardez. Je prends une petite mèche sur le côté des cheveux qui sont lâchés. Je l'ajoute aux cheveux que j'avais entre mes doigts. Voilà, vous voyez, je l'ajoute aux cheveux. Et je passe au milieu des deux autres mèches. Donc en fait, c'est une tresse normale, sauf que voilà, c'est ce qu'on appelle une French Braid. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la tresse, et bien on ajoute. Vous voyez, encore une fois, voilà, je prends des cheveux et j'ajoute. Et puis, on continue. Une fois qu'on a fini de faire la tresse, collée à la racine, on la continue jusqu'à la fin de la mèche. Ensuite, on attache tout simplement. Donc une fois qu'on a attaché la fin de la mèche, on va faire une queue de cheval. Donc une queue de cheval bien en hauteur. Donc ça, franchement, je laisse aux critères de chacune. Chacune a sa manière d'attacher ses cheveux. L'important, c'est que ce soit bien en hauteur. Et également qu'on cache, vous voyez la raie qui se voit un peu sur ma gauche. C'est important de cacher ses règles. Une fois qu'on a notre queue de cheval, on retire la tresse, enfin la partie que vous voyez, l'élastique qu'on enlève. Et on défait cette partie-là de la tresse, on n'en a pas besoin. Alors voilà ce que ça donne. Vous pouvez, si vous voulez, laisser comme ça, une jolie queue de cheval. Mais moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'ajouter un bun. Donc on prend notre donut. On le met à la fin des cheveux. Alors et là, soyez bien attentifs. Je vais essayer de vous expliquer comme il faut. Donc ce qu'on veut ici, c'est cacher le donut. Donc on prend les pointes des cheveux et on les rentre à l'intérieur. Et tout au long, en fait, du procédé, c'est ce qu'on va faire. C'est cacher toujours les cheveux à l'intérieur du donut. Alors vous voyez, vous le prenez entre vos doigts et vous poussez, à l'aide de vos pouces, vous poussez les cheveux vers l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Après, moi, vous voyez, je prends un peu plus de temps parce que mes cheveux sont courts. Donc forcément, je dois un peu tricher. Une fois que le donut est bien en place, donc il est bien collé à la racine, je passe un petit coup de brosse pour mettre en place, enfin remettre en place, vous savez, les petits cheveux qui dépassent, ce qu'on appelle les baby hairs. Après ça, j'utilise des épingles. Alors je le fais pour deux raisons. La première, c'est parce que bien évidemment, les épingles, ça fait en sorte que la coiffure tienne toute la journée. Et la deuxième, c'est parce qu'à l'aide des épingles, je cache les petits bouts de donut qui se voient encore parce que comme j'ai les cheveux courts, je n'arrive pas à cacher toute l'éponge. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour donner un côté encore plus girly, j'ajoute un petit nœud comme ça en haut de la tresse. Voilà, il suffit de l'épingler tout simplement. Donc c'est optionnel comme je vous ai dit. Voilà le résultat. J'espère que vous avez aimé la coiffure. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada